ICA Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous présente le Clubhouse. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Flash. On commence par l'information du jour. C'est bien sûr l'arrivée à Bordeaux de Soalio Meite, le milieu défensif de 23 ans, vient d'être prêté aux Girondins par le club de Monaco. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Il s'est présenté à la presse ce mercredi après son premier entraînement avec les Girondins de Bordeaux. Je vous propose d'écouter ses premiers mots face aux journalistes. Il y a six mois avant d'aller à Monaco, j'avais une hésitation entre Bordeaux et Monaco. Je ne savais pas, mais j'ai choisi Monaco. Ensuite, comme j'ai manqué de temps de jouer à Monaco, j'ai voulu venir chercher un club. Je souhaitais rester en France. Ensuite, j'ai eu le coach au téléphone. C'était Bordeaux que je voulais en plus, donc tant mieux. J'avais dit à mon agent que si on pouvait aller à Bordeaux, c'était bien. J'ai eu le coach qui a eu un discours très convaincant. Du coup, je n'ai pas réfléchi. J'ai dit au coach, dès qu'on peut commencer les négociations, plus rapidement je serai à Bordeaux, mieux ce sera. C'est une équipe avec des joueurs de qualité. Malgré le mauvais placement de Bordeaux, c'est une équipe en laquelle je crois. J'ai suivi. Parfois, il y a des matchs qui se jouent à des détails, à du manque de chance. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. On n'a pas toujours des moments glorieux, mais cette deuxième partie de saison, je suis confiant. Et je vais tout donner pour remettre Bordeaux à son niveau. Quand vous arrivez dans une équipe comme Monaco, c'est beaucoup de concurrence. C'est de gros joueurs. C'est un effectif plein. Et voilà, je n'ai pas joué, j'ai donné le meilleur de moi-même. Ce sont les choix du coach. Et maintenant, malgré que je n'ai pas joué, j'ai appris, j'ai progressé. J'ai regardé ceux qui jouaient à ma place. Et pour moi, ce n'est pas du temps de perdu, c'est toujours de l'expérience de prix quand même. Le coach a été très clair en me disant qu'il aimait mon profil, qu'il avait besoin dans cette équipe d'un créateur. Et que tout simplement, Bordeaux avait besoin d'être solide, de quelqu'un qui parle, de quelqu'un qui essaie d'amener l'équipe vers l'avant. Et je suis là pour faire ce que le coach me demande. Quand je viens à Bordeaux, je ne viens pas pour négocier quelque chose, un garanti de jeu. Si je suis sur le terrain, c'est parce que je l'ai mérité, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait derrière pour jouer. Pour moi, rien n'arrive en claquant des doigts. C'est toujours avec le travail, les efforts et la régularité que tout se fait. On avait besoin de... Bon, le souhait, notamment par rapport à notre deuxième partie de Poulalé qui a été manquée. On a besoin de réoxygéner le groupe et d'avoir un apport par ligne. Et à partir du moment où on voulait un apport par ligne sur le poste de milieu de terrain, on a trouvé que Soilio avait le profil pour nous, pour redynamiser ce milieu, remettre de la concurrence aussi au sein de l'effectif. On a besoin de ça. Soilio, c'est un joueur que les Girondins ont suivi depuis plusieurs saisons. Et que moi, je connais aussi depuis sa période à Auxerre. Et je l'ai vu évoluer à Auxerre. Il a commencé à être titulaire à Auxerre en Ligue 2 quand Auxerre est descendu. Et puis, il a fait ses preuves. Il est allé à Lille, puis à Zul, puis à Monaco. Et c'est un garçon que j'ai toujours suivi. La cellule recrutement, on l'avait aussi ciblée depuis plusieurs saisons. Donc, tout le monde le connaissait bien. Et à partir du moment où on a eu cette opportunité d'avoir un prêt sur six mois, ça a été conclu assez rapidement. Uric et la direction ont fait les choses rapidement pour que Soilio soit vite ici. C'est un joueur, il est costaud, il a un gabarit. Mais c'est surtout un joueur très créatif qui fait jouer les autres et qui met du lien dans le jeu. C'est un joueur capable de faire plein de choses à l'intérieur du jeu. Il est capable de jouer à A2 devant la défense ou à A3, soit devant la défense, soit plus haut. Il est assez complet là-dessus. Il y aura plusieurs options possibles. Mais c'est surtout bien, je trouve, de l'avoir fait venir très rapidement. parce qu'il intègre vite le groupe avant qu'on puisse reprendre la Coupe de France. Et ça, c'est une bonne chose, qu'il puisse prendre ses marques, s'adapter rapidement et se fonder dans le collectif. Avant ce début de saison, il avait fait un an et demi complet où il a tout joué à Zult. Il avait fait six mois à deuxième partie de saison l'année d'avant, plus toute l'année dernière. Après, à Monaco, il s'est tout le temps entraîné. Il a moins joué parce qu'il est arrivé dans une équipe championne de France qui a été très performante avec, il l'a dit, un gros effectif et une grosse concurrence. Après, qu'il ait moins joué, certes, mais il n'a jamais été arrêté. Il s'est toujours entraîné. Il a toujours été disponible pour le coach. Après, ce sont les choix du coach, évidemment. Mais voilà, il est en forme. En tout cas, c'est mon bras droit. Ce qu'on a fait l'année dernière avec le club de Zult, ce n'est pas facile parce que Zult est un club moyen. Mais malgré ça, les trois quarts du championnat, on a été premiers. On s'entend bien, on se comprend bien. Mais on n'avait même pas besoin de parler. On avait juste un regard et on savait ce qu'il fallait faire. Et oui, ça fait plaisir de le retrouver parce que j'avais gardé le contact avec lui. Et même pendant que j'étais à Monaco, je parlais beaucoup avec lui. Je lui disais comment ça se passait. Je prenais déjà les renseignements. Et oui, ça fait plaisir de revoir Lucas. Si on est alignés ensemble, oui, on se connaît. On se connaît bien Lucas. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus joué six mois ensemble que les liens sont partis. Non, on se connaît. Et ça, on l'aura toujours. C'est comme ça, on l'aura toujours. Dans la gestion de l'effectif, il y a encore quelques semaines avant la fin du Mercato. Et là, je pense que le mot d'ordre, surtout de la mobilisation, par rapport à la situation. Après, le cas des uns des autres sera étudié en fonction des choses, des sollicitations. Mais en tout cas, il n'y a pas d'envie particulière de faire évoluer, en tout cas en départ, les joueurs. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces nécessaires pour aujourd'hui, pour se remobiliser pour cette deuxième partie de saison. Donc, de faire évoluer le groupe dans cette période n'est pas forcément toujours évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà s'appuyer sur ce que l'on a. Il y a des joueurs qui vont revenir de blessure ou de près. Et puis, d'essayer de faire évoluer les choses pour que tout le monde soit le plus convaincant et le plus opérationnel rapidement. Voilà, on souhaite encore la bienvenue à Soilio Meïté. Et puis, autre information, une autre recrue au Girondins, cette fois-ci chez les féminines. Elle s'appelle Mylène Tarieux, attaquante en provenance de l'Olympique lyonnais. La nouvelle bordelaise est internationale française. Je vous propose là aussi d'écouter ses premiers mots juste après sa signature. Écoutez Mylène Tarieux. Nouveau challenge pour toi au Girondins de Bordeaux cette saison. Comment est-ce que tu vis ton arrivée au club ? Je le vis très bien. J'ai été bien accueillie depuis que je suis arrivée. Et je pense que ça va bien se passer. Est-ce que, on imagine que tu as suivi forcément le début de saison des Bordelaises. Quel regard tu portes sur leur performance ? C'est une bonne équipe. Une équipe qui est jeune, mais c'est une bonne équipe. Et je pense qu'on ira loin cette saison. On peut faire de bonnes choses. Bon, Bordeaux n'est pas très loin des premières places. En tout cas, il y a de la concurrence, notamment pour la quatrième place. Est-ce que tu penses que Bordeaux a son mot à dire, justement, dans cette course aux premières places ? Oui, elles ont leur mot à dire. Rien n'est encore joué. La saison reste longue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Si on y croit, on peut attacher la quatrième place. Qu'est-ce que tu penses apporter à ce groupe pour les matchs qui restent à venir ? Mon jeu, ma simplicité, ce que je sais faire. Après, c'est le collectif qui ira au bout. J'espère pouvoir marquer des buts, vous faire plaisir et que tout se passe bien. Voilà, bienvenue encore à Mylène Tarieux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien. Salut. ICA Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous a présenté le Clubhouse.